Nous sommes dans le site docteurangelique.free.fr, dans une série de leçons de philosophie du travail à l'école du père Marie-Dominique Philippe et en vue de la lecture directe de saint Thomas d'Aquin. Dans cette leçon je voudrais aborder le jugement de valeur artistique, celui qui se pose tout au long du travail, mais aussi au terme, lorsque l'œuvre est réalisée. Alors j'avais montré dans la leçon précédente que le travail est quelque chose de transitif, quelque chose qui est un passage entre l'idéa, c'est-à-dire le projet artistique, et qui va aboutir à l'œuvre. Donc, la mesure qui oriente toutes les activités du travail, c'est l'idéa, c'est l'idéa qui en est le principe d'intelligibilité et qui en est la cause d'efficacité, qui tend vers l'œuvre. Eh bien, il est logique que tout au long de l'exécution, l'artiste ou l'artisan, quel que soit celui qui intervient, juge sans arrêt de son résultat en fonction du but qu'il veut atteindre, c'est-à-dire l'œuvre, et donc à la lumière de la cause exemplaire qui motive son travail, c'est-à-dire le projet artistique, l'idéa. On voit donc que cette opération se situe tout à fait dans le cadre de l'opération du travail, de l'opération, je dirais, pratique qui aboutit à l'œuvre. Elle en fait partie intimement, c'est absolument nécessaire, elle en est la continuation. Par contre, ce qui peut arriver, c'est que d'autres critères qui sont extérieurs pour le coup, à l'analyse de l'activité artistique, puissent intervenir dans ce jugement de valeur. Ce qui est intime au jugement de valeur, c'est de juger l'œuvre en train d'être réalisée par l'idéa. Et ce qui peut intervenir parce que l'artiste ou l'artisan est un homme, c'est un jugement par rapport à d'autres critères, par rapport au temps qu'on y passe, est-ce que l'œuvre en vaut la peine ? Par rapport au prix qu'elle sera vendue, à savoir que si on entreprend un travail, que le devis qu'on a fait est inférieur, qu'on s'est trompé, il est évident qu'on va rogner sur le temps, on va essayer de rattraper les choses parce que le temps, c'est de l'argent. Mais ça, ce sont des critères qui s'analysent plutôt dans le domaine de la politique, de l'éthique, politique au sens large, ça veut dire le rapport avec une communauté pour laquelle on travaille. Alors, pour mieux préciser ce que c'est que ce jugement de valeur artistique, il faut d'abord partir de l'expérience et en rapporter quelques-unes. Donc, dans le domaine de l'activité artistique, la recherche du beau, l'un des peintres qui me paraît avoir le plus manifesté, comment dirais-je, son jugement de valeur artistique et ce sur plusieurs années, c'est l'auteur de la Joconde. Donc, on connaît un petit peu le fait que ce tableau, il mit des années à le réaliser et que sans arrêt, il y revenait. Il laissait du temps passer parce qu'il avait une intuition précise. Sans doute qu'il avait vu une grâce particulière chez une jeune femme qu'il avait repérée. Et il voulait absolument reproduire cette grâce, ce sourire sur son tableau. Le problème, c'est que quand on est dans l'œuvre, quand on est dans le travail, dans un instant donné, on peut perdre le recul suffisant. Et donc, quelquefois, il vaut mieux s'arrêter quelques jours. Ça permet à la peinture d'ailleurs, à l'huile de sécher et puis revenir et mettre une petite touche. Et c'est ainsi qu'il travailla sans cesse, avec ce jugement de valeur artistique, son tableau. À la fin, il pensait qu'il était terminé, mais en même temps, il y avait quelque chose qui n'allait pas encore. Et ce n'est pas étonnant ! Comment est-ce qu'une réalisation en deux dimensions, avec de la peinture, comment est-ce qu'elle pourrait être adéquate à une idéa portée par une inspiration et qui est forcément idéalisée, c'est le mot, et ça correspond véritablement. On idéalise cette inspiration qui porte vers la beauté et donc, elle n'est pas de cette terre finalement. Alors, dans le cadre de son travail, qui porte sur la chose la plus difficile à représenter, à savoir un visage humain, il fallait sans cesse ordonner les moyens à la fin, éventuellement changer de pinceau. On sait qu'il utilisait ses doigts, qu'il mettait sa salive, il fallait retoucher une expression, reculer, s'approcher, éventuellement faire intervenir le jugement d'un autre. Mais c'est quelque chose qui, en général, est rare chez les artistes du beau, parce que personne n'arrive à pénétrer leur inspiration. Donc en général, ils préfèrent travailler seuls. On le voit, ce jugement artistique est un jugement critique et donc le fait qu'il soit critique, donc qu'il mesure à une norme particulière, l'idéa, un résultat nous permettra de définir, juste après, quel est son siège. Ça veut dire d'où est-ce qu'il provient dans l'activité, dans les facultés humaines de l'homme. Alors, pour ce qui est maintenant du jugement de valeurs artistiques portant sur une œuvre utilitaire, je dirais que le critère de beauté, d'esthétique peut intervenir. Mais que ce critère-là n'est pas forcément le premier, tout dépend de quelle est l'œuvre qu'on demande. Si l'œuvre est purement utilitaire, au départ, ce qui va intéresser le plus l'ingénieur, l'artisan, c'est le fait qu'elle fonctionne. Et donc, tous les moyens qu'on ordonne à la fin, tout le jugement critique, porte sur l'efficacité. C'est logique, puisque le projet, lui, est d'abord lié à l'efficacité. Et en général, comme au terme de l'œuvre, l'efficacité se manifeste aussi par l'apparence. Je veux dire par là qu'on est tous d'accord pour dire que si on nous vend une voiture qui fonctionne extraordinairement bien, mais dont la carrosserie est rouillée, on va croire qu'elle fonctionne mal. À l'inverse, si on fait briller une carrosserie magnifique alors que le moteur est pourri, on va croire que la voiture fonctionne bien. Donc l'apparence a un rôle par rapport au jugement, en tout cas des personnes extérieures à l'œuvre, sur l'œuvre. Mais dans le cadre de l'analyse de l'activité artistique elle-même, ça, ça ne doit pas venir jouer un rôle dans le propre cheminement de l'artisan. S'il est un artisan sérieux, lui, il fait de son mieux pour avoir la meilleure efficacité. Et son jugement critique, il se moque de l'apparence. Ça, c'est un domaine, je dirais, de marketing, c'est autre chose. Lui, ce qui l'intéresse, c'est que son œuvre fonctionne, soit efficace. L'existence de ce jugement critique, sa qualité, le fait qu'un artiste ou un artisan ne se contente pas de ce qui arrive comme ça. Et tant pis pour l'inspiration du début. C'est ce qui manifeste le sérieux de l'artiste parce que, en réalité, plus il essaye véritablement de réaliser son idéat dans l'œuvre et plus il essaye de le faire sérieusement, plus dans le cadre de son activité artistique, il est un professionnel. Il y a certains artistes qui avaient tellement de succès qu'ils finissaient par travailler en dilettante. Je pense à certaines anecdotes qu'on racontait sur Picasso. Un jour, il allait manger dans un restaurant et puis il n'avait pas d'argent pour payer. Alors, le patron du restaurant lui dit de signer la nappe. Et Picasso répond « Oh, je ne vais tout de même pas vous acheter votre restaurant ». Cela montre qu'à un certain moment, ayant tellement eu de succès, il pouvait tout à fait relativiser ses œuvres et ses inspirations. De toute façon, sa signature valait de l'argent. Et bien cela, c'est une perte par rapport, je dirais, à la qualité de son activité artistique. Je dirais que quelqu'un qui est extérieur à l'artiste, quelqu'un qui juge de l'extérieur, doit aussi avoir ce sens-là. Et ne pas simplement considérer qu'une œuvre est magnifique sous prétexte qu'elle porte une signature. Il peut y avoir des œuvres qui ne sont pas si réussies que cela. Alors, on verra au terme de cette leçon, ce jugement critique, ce jugement de valeurs artistiques qui peut exister chez une personne qui n'est pas l'auteur de l'œuvre. Et j'essaierai de montrer qu'évidemment, si elle devrait normalement porter aussi sur le rapport à l'inspiration, en réalité, elle est contrainte d'avoir d'autres critères. Alors, afin de pousser plus loin l'analyse de ce que c'est que ce jugement de valeurs, il me faut maintenant regarder quelle est son origine dans nos facultés vitales, quel est son siège, quelle est sa cause efficiente, quelle est la faculté vitale qui, en premier lieu, se met en marche pour le permettre. Et bien, comme c'est un jugement critique, comme son nom l'indique, et bien, il est dans l'intelligence. Cependant, il n'est pas dans n'importe quelle intelligence. Il est dans une intelligence pratique, artistique. Et ça, c'est important à préciser. Je veux dire par là que l'intelligence humaine, elle est ouverte à toutes les potentialités. Ça veut dire qu'elle peut tout potentiellement juger, tout connaître. Elle a, par exemple, une activité dans le domaine philosophique. Et là, elle essaye de connaître la vérité, la réalité. Dans ce domaine-là, elle a donc un jugement critique particulier. Et bien, ce n'est pas celui de l'art. L'intelligence peut s'exercer dans le domaine éthique. Et on jugera de la qualité d'un acte moral en fonction du bien. Ce n'est pas non plus comme cela que s'exerce le jugement de valeur artistique. Donc, c'est une autre forme d'intelligence. Et je dirais qu'il arrive que des personnes qui sont fort intelligentes du point de vue philosophique, qui sont fort intelligentes du point de vue éthique, concrètement dans leur vie, puissent s'être parfaitement nuls au point de vue du jugement de valeur artistique et au point de vue du jugement sur les œuvres utilitaires. Ce sont des choses qui se travaillent. On n'a pas forcément le don pour tout. Et ça, on le voit d'ailleurs chez les élèves, par exemple, quand il faut faire leur orientation. On essaye de regarder quel est leur talent particulier. Souvent, leur talent particulier, ils se développent en fonction de leur centre d'intérêt particulier. Il est logique qu'un enfant qui ne s'intéresse pas du tout à l'art, mais qui ne s'intéresse que par exemple à la philosophie, pour connaître la réalité qui l'entoure, il ne développera sans doute pas, au point de départ en tout cas, un sens des œuvres artistiques. Il le fera peut-être au bout du compte parce qu'il se rendra compte, puisque sa discipline est la philosophie, que tout, tout mérite d'être connu, tout mérite d'être développé. Alors par contre, de grands physiciens, comme par exemple Albert Einstein, il s'avère qu'il avait développé aussi un sens artistique parce qu'il faisait du violon et donc qu'il était capable de porter un véritable jugement artistique. n'en était pas resté à sa science. Par contre, on dit qu'il était fort handicapé du point de vue de l'intelligence affective, de l'intelligence aussi du cœur par rapport à sa femme qu'il aimait et qu'il n'aima plus à un moment donné. Donc je dirais que l'intelligence, dans son développement pratique, par rapport à l'efficacité, par rapport à la transformation de la matière, c'est elle qui directement est en jeu par rapport à ce jugement critique artistique. Et je dirais en outre que l'intelligence en question peut être très développée pour un art particulier ou pour un artisanat particulier, mais pas du tout pour les autres. Je veux dire par là que les habitus d'art, ça veut dire la capacité de réaliser une œuvre artistique, les habitus ne sont pas connexes ou du moins pas entièrement. Un technicien en électronique qui s'y connaît, c'est son métier, il peut juger de l'état d'une télévision et de savoir si on doit ou pas la réparer. Mais à côté de cela, il sera peut-être incapable de juger de la beauté d'une œuvre picturale ou d'une statue. Ce n'est pas son truc. Donc on le voit, il n'y a pas de connexion. De même, il sera peut-être incapable de juger d'un travail de menuiserie, parce que les mortaises, les tenons, les mi-bois, etc., tout ça, ce n'est pas son domaine. Par contre, ce qui arrive très souvent, c'est que l'art et le goût pour la beauté engendrent le goût pour d'autres formes de beauté. Donc là, il y a une petite connexion. De même que l'habitus de l'artisan utilitaire, par exemple en électronique, souvent, permet en tout cas une disposition à développer un jugement critique-artistique sur d'autres formes d'utilitaires. Pas tout, certainement, vu la complexité de la technologie actuelle. Mais en tout cas, en tout cas une disposition. Alors, je montrais à l'instant que le jugement artistique, évidemment, son siège est l'intelligence. Est-ce qu'on peut dire aussi que son siège, c'est l'imagination, en tout cas dans le domaine des beaux-arts ? Puisque l'inspiration qui mesure, qui va produire l'idéa, qui mesure le travail et l'œuvre, elle ne vient pas que de l'intelligence, elle vient aussi de l'imagination. Et bien, je répondrais à cette question que oui, oui, l'imagination est présente dans le jugement de valeur artistique. C'est nécessaire, sans quoi on n'a pas accès entièrement à l'idéa de l'artiste. Cependant, le jugement lui-même, il est proprement un acte de l'intelligence. Je dirais que l'imagination apporte une certaine matière, mais que pour discerner le rapport entre le travail accompli, l'œuvre à faire, etc., c'est un acte de discernement de l'intelligence elle-même. Donc je réduirais vraiment, sans séparer complètement, cet acte à un acte de l'intelligence pratique artistique. Pour mieux comprendre ce que c'est que ce jugement de valeur artistique, le Père Marie-Dominique Philippe aimait à faire des analogies, ça veut dire à comparer ce qui était proche dans d'autres activités de jugement critique. En effet, l'analogie qui permet d'abord d'établir des différences, malgré tout, elle montre des choses qui sont semblables et donc, elle permet de bien comprendre la spécificité de quelque chose qu'on recherche. Et donc, dans son livre sur l'activité artistique, dans le tome 1, il établit certaines comparaisons et je voudrais un peu les développer. Alors, la première comparaison qu'il établit, c'est entre ce jugement artistique, critique, et le jugement critique en philosophie. Alors, le jugement critique en philosophie, c'est un regard de l'intelligence spéculative, qui va se pencher sur tout le travail de connaissance, qui n'a comme but que la connaissance de la vérité, donc l'accès à la réalité, et qui va montrer les limites de cette recherche. Est-ce qu'on peut véritablement accéder entièrement à la vérité ? Est-ce qu'on ne peut qu'y tendre ? Où est-ce que peut se situer l'erreur ? Qu'est-ce qu'un acte, un jugement vrai ? Et dans quelle mesure il est vrai ? Jusqu'où il va ? Voilà le genre de questions que doit se poser la critique en philosophie et puis en science, puisque c'est le même mécanisme et c'est aussi la recherche de la vérité. Dans le jugement de valeur artistique, l'œuvre n'est pas encore présente et ce qui la mesure, c'est quelque chose que l'artiste porte en lui, son idéat. Et donc on le voit, il y a une différence absolue entre les deux jugements critiques parce qu'elles n'ont pas le même maître. Dans le cas de la philosophie, le maître, il existe déjà, il est en dehors de soi. On ne le maîtrise pas, c'est la réalité, elle s'impose. Il y a donc une attitude fondamentale d'humilité de l'intelligence devant ce maître. Dans le jugement de valeur artistique, le maître finalement, c'est soi-même, sa propre intuition, sa propre inspiration qui a produit l'idéat et on peut la changer éventuellement en cours de route. Rien ne nous en empêche. Alors évidemment, la liberté n'est pas absolue parce que l'idéat, en tout cas dans les beaux-arts, elle s'est imposée quelquefois fortement, un peu comme un esprit qui surgit et qui possède l'artiste. Dans le domaine de l'activité artistique utilitaire, le projet, lui, il n'est pas non plus entièrement libre, il est lié à des contingences d'utilité, de fonctionnement, des choses qui s'imposent. Je veux dire par là que pour faire une roue dentée qui permet de transporter l'énergie, par exemple dans une voiture, on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas faire des jolis dessins sur les roues, ce n'est pas le truc, c'est un autre chose. Il faut calculer précisément la taille des dents, les rapports de force entre petits engrenages, grands engrenages, etc. Il y a des règles mathématiques à observer. Et donc, tout n'est pas entièrement libre non plus. En tout cas, on voit la différence des démarches de ces deux jugements critiques et on voit que ce qu'elles ont en commun, c'est qu'à chaque fois, elles mesurent quelque chose, un résultat. Donc, il peut être le jugement, ce qu'on appelle la vérité formelle. Et dans le cadre de l'activité artistique, l'œuvre en train de se réaliser, elle le mesure à une norme qui en est leur maître. Donc, dans le premier cas, la réalité, vérité ontologique et dans l'autre cas, l'idée A qui est le principe et la cause de l'activité artistique. Alors, on peut comparer aussi, comment dirais-je, ce jugement de valeur artistique, à ce qu'on pourrait appeler la conscience morale, la conscience morale qui intervient dans l'activité morale et qui juge du bien et du mal d'un acte commis. Alors, rappelons comment fonctionne cette conscience morale. Elle regarde d'abord la finalité qui est poursuivie, elle la regarde en fonction de la nature humaine et en fonction de ce qu'est cette finalité, ce bien qui est recherché. Donc, c'est la conscience morale qui peut se dire que si je mets toute ma finalité uniquement dans l'argent ou alors, pourquoi pas, dans le travail et que je me coupe complètement des personnes et que je ne m'intéresse absolument pas à la recherche de la sagesse, donc de ce que je fais sur terre. Et bien, je poursuis une finalité qui est limitée par rapport à ma nature humaine et donc qui est privée de sa perfection, elle est donc un mal, je fais quelque chose qui est important, le travail par exemple ou l'argent, un bien absolu. Donc voilà un jugement, un jugement de valeur morale. Mais cela porte aussi sur les moyens utilisés. Si par exemple, je décide que telle personne, une jeune femme, va devenir ma femme, mais que je la séduis en mentant, c'est-à-dire en proclamant que je fais tel métier alors que j'en fais un autre, que je suis par exemple pilote d'avion alors que je serai simplement guichetier dans un service d'aviation. Et bien, j'utilise un moyen mauvais, un moyen qui, lorsqu'elle découvrira le mensonge, risque de briser sa confiance et ceci définitivement. Qu'y a-t-il de commun entre ce jugement de la conscience morale et le jugement de valeur artistique ? Et bien là encore, c'est que c'est l'intelligence pratique qui discerne, qui discerne entre ce qui est bon, ce qui est mauvais dans un cas, en ce qui est efficace pour aboutir à l'œuvre et ce qui est inefficace et qui ne va pas aboutir au résultat voulu dans l'autre cas. Mais évidemment, c'est la seule chose qu'il y a en commun. L'intelligence n'est pas la même. Dans le premier cas, c'est une intelligence prudentielle, une intelligence pratique, éthique. Et dans l'autre cas, c'est une intelligence artistique. Dans le premier cas, il y a quelque chose qui est le maître et qui est le respect envers cette personne qui est le bien, mais aussi le respect envers la nature humaine que je connais, que je dois respecter. En effet, puisque l'activité éthique, c'est un sujet, donc ma personne, qui se porte vers un bien comme sa finalité, et bien on juge en fonction de ce qu'est le sujet et en fonction de ce qu'est le bien. On juge aussi des moyens qui permettent d'atteindre ce bien. Donc toute l'activité est jugée par ce jugement critique. Dans le domaine de l'activité artistique, l'idée A est la seule norme. L'idée A, le projet porté, est le seul critère de jugement. Et ce critère, il est encore une fois produit par moi. Il ne s'impose pas comme la nature humaine qui s'impose, on ne peut pas la changer. De même que la personne dont on fait sa finalité dans le cadre d'un amour d'amitié, elle s'impose, elle existe, elle est respectable, elle n'est pas réductible à une œuvre d'art qu'on pourrait transformer avec son activité artistique. Il est très important, je le disais dans d'autres leçons, de distinguer d'ailleurs l'activité artistique de l'activité morale. Sinon, tout simplement, on transforme la finalité que l'on poursuit en sa propre possession, qu'on peut transformer à volonté et on transforme l'activité artistique en un jeu de moyens qu'on peut à la rigueur arrêter d'exercer, parce que ça ne nous plaît pas, dans un excès de liberté alors qu'une finalité comme une personne, elle n'est pas traitable comme une œuvre. C'est autre chose, il y a un caractère sacré en elle. Alors, enfin, le père Marie-Dominique Philippe, toujours dans le même livre, établit une comparaison entre ce jugement critique artistique et le jugement du créateur lorsqu'il créa le monde. Il n'hésite pas à faire une petite remarque qui sort de la philosophie, mais qui entre en théologie catholique et ça, je pense que c'est utile de le faire aussi, tout en sachant qu'au point de vue épistémologique, évidemment, ce n'est pas à faire, puisque la théologie catholique est pour le philosophe une opinion extérieure, il n'a pas accès pour le moment, tant que le Christ ne lui est pas apparu, au principe qui permet de comprendre ce développement, cette science. Alors, dans son acte créateur, dans le livre de la Genèse, à chaque fois qu'il crée quelque chose, Dieu dit, il y eut un soir, il y eut un matin, Dieu vit que cela était bon. Ça veut dire qu'il juge son œuvre, non pas à sa beauté ou à son utilité, mais à sa bonté. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait caractéristique, qui montre que le créateur n'est pas simplement un artiste. S'il était simplement un artiste, il jugerait de son œuvre à sa perfection artistique, comme ingénieur, en disant, tiens, l'ADN c'est quelque chose de fantastiquement bien fait, et il trouva que cela était magnifique, était beau, était fort efficace. Ce jugement de valeur du créateur est donc un jugement d'ordre éthique. Ça veut dire que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il produit, n'a pas comme finalité ultime l'art pour l'art, la beauté pour la beauté ou l'utilité pour l'utilité. Pourtant, on voit bien que dans l'œuvre du créateur, il y a de la beauté, et que cette beauté, par exemple la beauté des fleurs, elle est unie sans cesse à l'utilité. Si les fleurs se font belles ou sont belles, c'est aussi pour attirer les insectes. Si elles émettent un parfum qui nous charme, c'est parce que l'insecte viendra polliniser et donc que la reproduction se fera davantage. Cependant, lorsqu'on regarde cette création foisonnante et la beauté des fleurs, c'est vrai que c'est ordonné à l'utilité, cependant, l'utilité était tout aussi bien acquise par des choses qui auraient pu être sans beauté, sans couleur. Donc ça, on le remarque, il y a comme un lien. Pourtant, la finalité ultime est la bonté. En réalité, la révélation donnée par Jésus-Christ montre que tout ce que fait Dieu, sans exception, n'a qu'un but ultime, c'est de conduire les créatures spirituelles à la vision béatifique. Ça veut dire à la vision de son essence qui pourra les combler pour l'éternité. Donc, c'est bien un jugement de valeur, d'abord d'ordre éthique, qu'on pourrait comparer au jugement de valeur de la conscience morale. Je fais quelque chose, est-ce que je fais du bien à la personne que j'aime, au sens profond du terme, pour qu'elle aille mieux, pour qu'elle soit plus heureuse, pour éventuellement si c'est un enfant, qu'il progresse, qu'il se comporte mieux, etc. Et donc, cela montre à quel point, je dirais, si l'homme est fait à l'image de Dieu, l'activité artistique et le jugement de valeur artistique ne sont que de l'ordre des moyens. Ce ne sont certainement pas la finalité ultime de sa vie terrestre. C'est une activité qui a son cheminement, elle a son jugement propre, un jugement critique. Mais évidemment, l'artiste, il est un homme, l'artisan aussi, et tout ce qu'il fait, s'il veut être épanoui, c'est au service de choses qui sont plus grandes que son art, à savoir les personnes, à savoir éventuellement la recherche de Dieu. Et on le voit, par exemple, dans l'art de Jean-Sébastien Bach, qui est tout entier ordonné à la recherche de Dieu, et dont les revenus sont tout entier ordonnés à sa famille, à ses enfants, qu'avec sa femme et ses femmes successives, il aime de tout son cœur. Lorsqu'un artiste est aussi un homme épanoui dans sa vie personnelle, c'est un artiste équilibré. Mais cela aboutit à un genre d'œuvre particulier. Les artistes contemporains, certains d'entre eux ont la vie personnelle qui est brisée, déchirée. Je pense à Van Gogh, je pense à Camille Claudel. Dans leur déchirure, qui est source certainement d'une grande part de leur inspiration, apparaît un art unique, un art que n'aurait pas pu faire Jean-Sébastien Bach sans doute, parce que lui, sa finalité, il l'a, son équilibre au point de vue éthique, il l'a. La bonté est première par rapport à la beauté. Et donc on peut dire que quelqu'un comme Jean-Sébastien Bach est à l'image du comportement de Dieu qui finalise sa création par la bonté avant de la finaliser par la beauté. Alors qu'un artiste comme Camille Claudel, sans doute, finalisé par la recherche de la beauté, mais la racine de son cœur étant certainement la recherche dramatique, d'un sens à sa vie, d'un amour aussi, qu'il ne trouve pas, un amour humain, à la recherche de lui-même, qu'il ne peut pas atteindre. Et bien cet art, il est déchiré, il indique finalement la même chose que Jean-Sébastien Bach mais dans une finalité éthique non réalisée. D'où cet art déchiré et ce suicide final. Alors je voudrais aborder maintenant une dernière question en rapport avec ce jugement critique. Est-ce que quelqu'un qui est étranger à l'idéat, quelqu'un qui est extérieur à l'œuvre, a le droit à la capacité de juger de l'œuvre ? C'est une question qui se pose tout de suite parce que, toute œuvre dans l'activité artistique, elle finit par apparaître à l'extérieur, elle n'en reste pas à l'idéat et donc elle est livrée au jugement du public. Elle se met à vivre sa vie pour elle-même et on peut dire que l'artiste à la rigueur, s'il meurt, s'il disparaît, l'œuvre elle est toujours là. L'artiste n'est donc pas cause de l'existence même de l'œuvre, sauf dans un cas, lorsqu'il est musicien et qu'il n'y a rien pour enregistrer sa prestation. Des musiques comme par exemple celle que jouait quelqu'un comme Handel, la manière dont il faisait jouer ses œuvres par des orchestres à son époque, sont définitivement perdues. On ne peut plus les avoir parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'outil d'enregistrement. Et donc dans ce cas-là, évidemment, on n'a plus que les partitions qui sont un dégradé de l'œuvre. Et chaque chef d'orchestre, avec sa sensibilité propre, pourra donner une note plus ou moins différente à cette œuvre. On sait que certains joueront sur le tempo, d'autres sur la force. Seulement, il y a sur l'œuvre quand même des indications, là où il faut jouer doucement, là où il faut jouer fort, etc. Il n'empêche que, pour retrouver véritablement ce qu'avait fait Handel, la manière dont il voyait son œuvre, il aurait fallu un enregistrement d'époque. Alors je dirais que, fondamentalement, personne ne peut juger au sens strict de l'œuvre. Puisque, pour juger de l'œuvre, il faudrait avoir une connaissance directe de l'idée à que portait l'artiste. Si le jugement artistique a comme critère le rapport entre l'œuvre réalisée et le projet artistique, alors on le voit au sens strict de l'analyse de l'activité artistique, il n'y a pas de jugement critique possible. On pourrait dire, telle intuition, telle œuvre, telle artiste, telle chose. Et si je n'aime pas, je dois dire, ce n'est pas à mon goût. Mais je ne peux pas dire, ce n'est pas beau en soi. Je crois que ce premier critère, il est important parce qu'il doit manifester qu'effectivement, il y a dans nos jugements critiques artistiques quelque chose de subjectif. quelque chose qui doit absolument se teinter d'humilité. Pour s'en rendre compte, il suffit de regarder ce qui se passe quand le goût change au cours des temps. Par exemple, à un moment donné, les églises gothiques apparaissent et du coup, ce qu'on appelle les églises romanes avec un certain mépris, devient quelque chose de pas beau, quelque chose de lourd, quelque chose que le goût du temps n'aime pas. Et bien, on ne peut même pas compter le nombre d'églises romanes qui ont été détruites. Et les choses se reproduisent à chaque époque. Par exemple, actuellement, on voit que les églises de villages, parfois, ne sont pas assez utilisées. Et on voit ici, Eda, des conseils municipaux se dire, oh bien, notre église, elle date du XIXe siècle, c'est un gothique particulier, donc un gothique qui est beau pour cette époque-là. Mais on n'en a plus l'utilité, donc plutôt que de refaire le toit, on l'a détruit. Et on voit disparaître comme ça, des choses qui, dans trois cents, quatre cents ans, seront peut-être des chefs-d'œuvre absolus. L'iconoclasme, au sens philosophique du terme, il vient de l'orgueil d'un jugement critique qui porte sur une œuvre et qui la trouve de mauvais goût, en fait parce que le goût a changé. Par exemple, on ne ferait plus actuellement du baroque, au point de vue des œuvres picturales, comme le faisait par exemple Louis XIV à son époque. Donc en chargeant la toile de tas de fluorités, de tas de circonvolutions, de petits personnages partout. Le style actuel est peut-être plus sobre. Est-ce que c'est pour ça qu'on doit dire que le style baroque, de son époque, est un style qui est laid ? Est-ce qu'on peut porter un jugement critique sur les artistes de l'époque ? En réalité, fort heureusement, ceux qui tiennent les monuments historiques, ne se le permettent pas. Cependant, lorsqu'on regarde la qualité du jugement artistique critique, lorsqu'il porte sur une œuvre récente, on verra qu'il se permet tous les mépris. Alors que lorsque l'œuvre est ancienne, en réalité, on ne juge pas tellement de sa beauté, mais on juge par rapport au respect vis-à-vis de son antiquité. Donc imaginons que quelqu'un fasse actuellement un tableau baroque dans le style de l'époque de Louis XIV. Peut-être que les gens riraient en disant « c'est chargé, c'est exagéré, ça ne va pas » et que ce tableau ne se vendrait presque pas. Par contre, si le même tableau peut être daté de l'époque de Louis XIV, alors il aura une cote importante. Pourquoi? Parce qu'il entre d'autres critères que celui de l'idéat de l'artiste et celui de la beauté. C'est ça qui est le propre de l'être humain. C'est ça qui rend difficile le jugement de valeurs artistiques de quelqu'un qui est étranger à l'œuvre. Alors je pourrais manifester toutes sortes de critères. Donc je disais les goûts de chacun. Ça, au moins, c'est dans l'ordre du jugement artistique. Mais quelquefois, ce sont des critères simplement d'antiquité. Ça veut dire qu'une chaise, mettons à tube, en fer actuel, dans trois mille ans, sera peut-être exposée dans un musée et les gens passeront devant, en s'extasiant devant la ligne, devant la pureté des traits, devant l'utilité, devant le minimalisme. Nous faisons exactement pareil en nous extasiant devant des lames de silex taillées pour la chasse et qui simplement visent une recherche d'efficacité. Donc la lame, elle doit être pointue, petite, légère, pour pénétrer la chair. Mais n'empêche que nous nous extasions, parce qu'il y a une feuille, une forme en petites feuilles de laurier, donc une forme particulière. Le critère, je ne pense pas que ce soit la beauté, c'est plutôt la nostalgie par rapport à notre histoire et on doit en être lucide. Alors l'un des critères qui est le plus énervant, je dirais, quelque chose qui est le plus décevant quant à l'être humain, c'est le critère de jugement sur les œuvres qui est fondé sur le snobisme. Disons, sur la mode. Par exemple, on voit cette chose très fortement et surtout à notre époque, certains milieux qui ont fait des études d'art et qui se targuent donc d'une très grande sensibilité à l'art, vont voir, en petits comités forcément, des œuvres contemporaines abstraites qui ne provoquent pas forcément d'intuition artistique en elles, pas, je veux dire, d'expérience artistique en ces personnes-là et qui sont prêts à acheter ces œuvres éventuellement très chères parce que, en faisant croire qu'on les apprécie, on fait partie d'un milieu qui paraît intelligent et on y met de l'argent. À côté de ça, on regardera avec un certain mépris le peuple qui lui, en quantité, va plutôt aller voir Rembrandt, Van Gogh, en disant « Regardez ces Béotiens ». Van Gogh, à l'époque, son vivant était méprisé et sans doute que dans cent ans, des gens iront en masse voir petits carrés blancs, petits carrés roses reproduits trois cents fois par un des artistes qui n'a eu que cette œuvre-là dans sa vie. Donc on doit être lucide en soi-même lorsqu'on porte des jugements artistiques sur le critère qui fait qu'on en juge. Et je pense que puisque la beauté est d'abord quelque chose de subjectif, même si elle a un fondement, un petit fondement objectif, je veux dire par là qu'il y a véritablement dans la réalité un fondement harmonieux, qu'on peut d'ailleurs démontrer au point de vue mathématique, par exemple dans les notes de musique. À savoir qu'une tierce, d'homie, c'est quelque chose qui vibre parce que mathématiquement, ce sont des longueurs d'onde qui entrent en vibration, effectivement. Donc il y a certes un fondement objectif, mais une œuvre, elle est fondamentalement la rencontre d'un sujet avec cet objet et la vibration des deux. Voilà ce que c'est que la beauté. Donc si la beauté est subjective, et si on ne peut plus accéder à l'intuition de l'artiste, à son inspiration, à son idéat, parce que l'artiste est parti, parce qu'il est mort, et bien le jugement critique doit toujours être modeste. On peut tout à fait dire, je n'aime pas telle œuvre. Et on peut le dire avec des raisons et des explications. Ces explications seront toujours en fonction de la conception qu'on se fait de l'art. En ce qui me concerne, par exemple, ce que j'estime être l'art le plus grand, le plus sublime, c'est celui qui provoque une émotion à tous les niveaux de l'homme, mais aussi à son niveau le plus profond. Donc j'aurais tendance à mettre au niveau d'un art inférieur, ce qui provoque uniquement une émotion dans la sensation. Par exemple, une photographie simple ou un tableau, comme à l'époque où il n'y avait pas la photographie, où on se contente de faire un portrait droit, rigide, très précis, qui est équivalent à une photographie technique. C'est vrai, on voit le costume, on voit les couleurs du costume, c'est presque une œuvre qui témoigne d'une mode à une certaine époque. Mais ça ne provoque pas d'émotion, c'est fait simplement pour témoigner de cela. Et puis il y a des œuvres qui vont plus loin, qui provoquent une émotion affective. Par exemple, si ce même tableau, qui indique une personne en costume d'époque, dans le visage de cette personne, il y a une détresse qui apparaît, une émotion particulière. Elle n'est pas simplement figée comme cela. Alors, ça me paraît être quelque chose qui peut aller plus loin, parce que ça peut faire vibrer davantage dans les facultés humaines. Autre étape, lorsque cet art-là, en plus de faire vibrer l'intelligence affective, est capable d'avoir un sens symbolique. Ça veut dire de signifier quelque chose qui touche l'intelligence, une signification profonde. Par exemple, cette même jeune fille en robe d'époque, avec son émotion sur son visage, et où l'auteur aurait voulu, ça se voit par des détails, par des symboles ici et là, visualiser son sens, du fait que toute chose passe, que la vie est comme l'herbe, elle passe. C'est un verset biblique. Alors, à ce moment-là, l'émotion n'est pas seulement affective, elle touche aussi à l'intelligence. Et elle touche parfois même à l'intelligence qui atteint le sens le plus profond, ce qu'il y a de plus profond dans les questions humaines, à savoir l'intelligence du sacré. Elle passe la figure de ce monde, mais est-ce que, par hasard, tout cela ne sert à rien ? Si une œuvre fait toucher du doigt cette question sacrée, et qu'elle fait vibrer une émotion au niveau de cette question, je pense que là, on touche au sommet de l'art. Mais c'est un avis personnel. Certaines personnes ne veulent pas entendre parler de tout ça, et certaines personnes veulent abstraire vraiment l'art de toute signification, et même de toute représentation. D'où certaines personnes qui vont voir un tableau blanc, sur fond blanc, avec dedans un carré noir, et elles vont l'acheter très cher, pour le mettre dans leur maison. Pourquoi pas ? Et donc, dans la deuxième partie de cette étude, on essaiera de juger, par rapport à ces critères de beauté, pour voir s'il y a véritablement, des formes de beauté qui sont supérieures à d'autres, sachant que la beauté est une émotion subjective. Est-ce qu'on peut juger maintenant, de la valeur, d'une oeuvre efficace, d'une oeuvre d'un artisan ou d'un ingénieur ? Et bien là, pour le coup, je répondrai oui, et c'est beaucoup plus facile. Et pour le coup, on n'a vraiment pas besoin de connaître profondément l'idée A, le projet de l'artiste. On a surtout besoin de regarder jusqu'à quel point l'oeuvre est efficace. Et on peut s'en rendre compte facilement. Si on prend simplement un téléphone portable, d'il y a dix ans, donc les années deux mille, et qu'on compare avec un téléphone portable actuel qui finalement, vaut la même chose. Mais la technologie a progressé. Les premiers servaient juste à téléphoner. Les seconds peuvent prendre des photos, des films, des films de plus en plus qualitatifs. Ils peuvent aller sur internet. Peut-être que dans vingt ans, les téléphones portables feront tout, tout groupés. GPS, c'est-à-dire pour se diriger en voiture. Commandes vocales de sa maison, de certains appareils électroniques dans sa maison. Commandes pour faire les courses, etc. Et bien, à ce moment-là, du point de vue de l'utilité, on sera obligé de reconnaître qu'il y a eu progrès. Donc le jugement sur une oeuvre efficace, il se juge par son efficacité. Il est beaucoup plus séparé du projet de celui qui a fabriqué cette oeuvre. Alors évidemment, pour les spécialistes, s'ils peuvent connaître le projet, le projet par exemple d'une filiale, d'ingénierie, qui voulaient fabriquer un outil qui avait tel projet, de tel progrès et qui n'y est pas arrivé. Donc c'est très pratique. Et dans les journaux de critique, on pourra dire, ils ont tenté, ils ont échoué. Et leur téléphone, par exemple, n'est pas bien plus performant que le précédent modèle. On ne voit pas ce qu'il apporte en plus. Ce jugement-là, qui vient aussi de l'intelligence pratique, n'est pas nécessaire pour le consommateur. Le consommateur, lui, ce qui l'intéresse, c'est que de nouvelles potentialités soient données et qu'elles soient vraiment utiles. Alors voilà, je m'arrêterai là pour cette leçon, sachant qu'il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Sachant que ce jugement qui intervient tout au long du travail, qui aboutit à l'oeuvre, qui intervient aussi lorsque l'oeuvre est finie. Et bien maintenant, pour mieux le connaître, il va falloir étudier l'oeuvre en elle-même. Et ce sera l'objet de la leçon suivante.